... ... Tant donc la commission en place, nous devons intensifier la surveillance. Et nous ferons de sorte que la commission fasse son travail en tenant compte beaucoup de choses. Les commerçants, généralement, c'est le problème, n'est-ce pas, d'énergie, de carburant, de transport, etc., qui viennent aussi le prix sur le marché. Nous comptons les résoudres aujourd'hui avec la question de la raffinerie, n'est-ce pas, et la distance fixée d'un lieu à un autre. Les chefs de l'État avaient promis que des aménagements pouvaient être faits, des sacrifices pouvaient être faits pour que les produits soient sur le marché. Et c'est aussi dans cet effort de faire face à la cherté de la vie. Mais nous avions fait une proposition sur le marché la première fois, une proposition des prix qui sont dits provisoires. Nous nous sommes dit que nous voulons avoir des propositions dans le deuxième temps des prix qui soient définitifs, définitifs entre guillemets, puisqu'on a dit que ça peut varier en fonction du cours du marché. Mais, au moins, avoir un prix déjà assez stabilisé. Ce que tout le monde n'a pas compris, que nous avons toujours essayé d'expliquer, c'est que vous aurez toujours un prix sorti raffinerie qui dépend, qui est lié aux investissements, qui est lié aux charges, toutes ces questions au niveau de la raffinerie. Parce que cette raffinerie est une raffinerie 60% chinois, 40% tchadien, n'est-ce pas ? Et qui participe d'une manière ou d'une autre également à la vie de notre pays. Merci. Merci.